Musique Bonjour à tous et à toutes, c'est Zygote et bienvenue pour ce 16ème épisode de cette aventure suivie sur Terraria. Alors, les derniers épisodes, qu'est-ce que nous avions fait exactement ? On avait fait quelques runs sur le premier boss, sur Toulouse, histoire d'avoir quelques pièces de monnaie, quelques pièces d'or bien sûr, d'avoir quelques barres de démonite aussi. Alors je sais que la démonite seule en elle-même n'est pas très très utile, il faut avoir de la shadowscale pour s'équiper correctement comme on m'a fait noter dans les commentaires. Mais je dirais que c'est dans la bonne logique des choses aussi, on fait d'abord le premier boss, après on continue avec le deuxième, etc. C'est plus une habitude qu'autre chose et ça me permet aussi de récupérer un petit peu d'argent très facilement pour avoir le casque de mineur. Et puis, je trouve que Cthulhu est beaucoup plus court à tuer que le World Heater, donc ça permet d'avoir déjà un petit stock de démonite avant de commencer à avoir de la shadowscale. Il faut plus de démonite, plus de quantité de démonite que de la shadowscale pour faire la Shadow Armor par exemple, etc. Alors vous noterez une chose d'ailleurs à propos de ma prononciation magnifique anglaise, c'est que le jeu est redevenu en anglais aussi. Je ne m'étais pas du tout renseigné avant de passer sur la version française, c'était vraiment un petit coup de cœur. Ah, une étoile mais qui vient de disparaître, tant pis. C'était donc au coup de cœur que j'avais décidé de passer en français. Et on m'a prévenu, je vous en remercie d'ailleurs, je n'ai pas noté les noms, mais on m'a prévenu dans les commentaires que la version française semble extrêmement buggée. Il y a des problèmes avec des PNJ, des items qui disparaissent, il semblerait. Je ne suis pas non plus sûr à 100%. Donc, j'ai décidé de repasser en version anglaise. Ce n'est pas comme si vous ne connaissiez pas le jeu, vous savez très bien. Ça fait maintenant des mois, je pense, que vous jouez ou tout du moins que vous regardez des vidéos. Enfin, j'espère que vous jouez en plus de regarder des vidéos. Et puis, donc, c'est pour ça que je suis revenu en version originale. Alors, pour cet épisode, ce qu'on va faire, on va retourner dans la corruption. On va commencer à construire l'arène. Je sais qu'une arène n'est pas franchement non plus obligatoire pour le World Heater. Mais, voilà, je préfère ne pas prendre de risques et puis montrer la bonne manière. Enfin, la bonne manière. Une des manières les plus simples de tuer le boss. Il ne faut pas oublier qu'après, quand vous êtes à l'aise, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le tuer sans faire d'arène au sol. Alors, on m'a montré aussi une vidéo du World Heater se faisant tuer par le harpon. Alors, le harpon, je ne l'utilise pas parce que je n'ai jamais trouvé une utilité très importante à cette arme. Et j'avouerai que la méthode est assez originale. Je n'y aurais jamais pensé de tuer le World Heater avec le harpon. Donc, c'est assez sympa. Je crois qu'elle est dans l'un des commentaires de l'épisode 13, il me semble. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est assez sympathique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, avant de commencer l'arène, il faut que je prévoie la remontée vers le haut. Puisque, justement, comme vous le savez, je n'ai toujours pas trouvé de miroir magique. Donc, ça ne servirait à rien de faire une maison avec un lit à côté de l'arène. Puisque je ne pourrais pas m'y téléporter directement. Donc, je suis obligé de prévoir une petite montée comme ça avec des plateformes. pour bien les agencer, pour pouvoir remonter très rapidement. Et que le World Heater, enfin que le boss, je vais arrêter de l'appeler le World Heater. Parce que je prononce très mal. Que le boss ne me tue pas sur la route. On est tous les mêmes. Quand on a un boss aux trousses, on est un petit peu stressé. On appuie un petit peu plus vite sur les touches sans réfléchir. Donc, du coup, il faut que je balise bien le terrain. Histoire de ne pas mourir bêtement avant d'avoir pu rejoindre l'arène. Alors, voilà. Et puis, il y a une technique très simple avec le grappin. Vous lancez le grappin vers le haut, vous sautez. Vous continuez de lancer le grappin vers le haut, vous sautez, etc. Vous pouvez passer de plateforme en plateforme très rapidement. Alors, j'ai un verre qui m'a suivi jusque là. Il va falloir que je le tue assez rapidement. Lui, il va m'embêter. Voilà. Donc, les plates... Ah, mais ce n'est pas possible. Oula. Mais il va avoir ma peau, celui-là. Ah, d'accord. Bon. Eh bien, ça commence bien. Alors, ça promet. Si pour un simple verre, je me fais littéralement réduire en sharpie, ça va promettre pour le boss. On n'est pas rendu. Alors. Non, ce n'est pas toi que je veux, mais c'est le coffre que je veux. Poum, poum, j'ai rien. Voilà. Avant de perdre bêtement encore de l'argent, je mets les pièces à l'abri. Je n'ai pas pensé du tout avant à le faire. Bon, là, ce n'est pas la peine que je referme. Il ne va rien se passer. Je serai loin. Alors. Voilà. On continue tranquillement. Bon, je ne me permets de ne pas couper, puisque la corruption n'est vraiment pas loin. Ça me permet de vous remontrer la formidable arène à run de Cthulhu de jour. Donc, elle était un petit peu petite, on va dire, mais ce n'est pas grave. Ça m'a permis quand même de le tuer trois fois en une nuit. Donc, elle a rempli son rôle. Voilà. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir enfin le... le Cloud in the Bottle, ça permet d'enchaîner les doubles sauts. Tout ce qui me manque maintenant, c'est des bots pour aller un petit peu plus vite quand même, parce que je trouve que je me déplace assez lentement. Mais bon. Ça, c'est tout le charme des... On va dire des débuts de partie, même s'il y a quand même quelques heures maintenant, je pense, sur cette aventure-là. Bon, en tout cas, vu que c'est le 16e épisode, à raison d'un quart d'heure par épisode, je vous laisse faire le calcul. Alors, on atteint, enfin, de nouveau la corruption. On va pouvoir casser le premier, parce qu'il n'y a quasiment aucun risque, généralement. Enfin, sur toutes les parties que j'ai faites de Terraria, le boss n'est apparu qu'au troisième. Je sais qu'à la base, c'est censé, il me semble, être une probabilité de 1 sur 3, mais 1 sur 3, ça veut dire... Ça ne veut pas dire qu'il apparaît toujours au troisième. Alors, soit j'ai mal compris le wiki, soit... Quelque chose a dû m'échapper, mais ce n'est pas grave. Donc, il ne faudra juste pas que j'oublie que j'en ai déjà brisé un, c'est tout. On va continuer à mettre les plateformes au-dessus, voilà, tranquillement. Je ne pense pas que l'affrontement pour le boss soit dans cet épisode. Je vois le temps qui défile, mais ce n'est pas grave, ce sera pour le prochain. Oula, je me loupe en plus, ce n'est pas grave, c'est dans la corruption, personne ne voit jamais. On n'y retourne pas après. Alors, il faut que je pense aussi à récupérer mes sous. Allez, viens là, toi. Voilà. Je ne vais pas laisser bêtement des pièces traîner comme ça. Ah, j'avais oublié qu'il passe par en dessous aussi. Ouh, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le morceau de viande. Il y a eu une trajectoire très peu probable. Hop. Mais ils vont me laisser tranquille que je puisse poser mes plateformes. Ce n'est pas possible, ça. Oh. Fichez-moi la paix. Aïe. Aïe. Mais, oh. Et ça n'arrête pas de spawner, ce n'est pas possible. Alors, oui, toi, merci. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. On va continuer de monter tranquillement. Alors, ça, c'est la technique, justement, pour monter très rapidement. De passer rapidement de plateforme en plateforme. Ça ne permet pas de perdre de temps quand vous remontez avec le boss au trousse. Alors, pour pouvoir installer l'arène ici, il va donc falloir que je coupe les arbres qui ont poussé ici. Ça va me permettre de récupérer un peu de bois aussi pour refaire d'autres plateformes. Parce que je suis un petit peu à court. J'ai cru entendre le retour du verre. Oui, c'est bien lui. Il va recommencer. Il veut vraiment mener la vie dure, celui-là. Hop. Non, c'est bon, il ne réapparaît pas. Ah, si, le voilà. Oh, ce n'est pas possible. Je dois vraiment mal jouer aujourd'hui pour avoir perdu contre un pauvre verre alors que je suis équipé en armure d'argent, je crois. Hop, et encore des points de vie en moins. Allez. Voilà, faire un petit peu de place et hop. Non, ce ne sera pas encore pour cette fois. Bon, je vais bien réussir à l'avoir à un moment ou un autre, ce n'est pas possible. Non. J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà commencé l'affrontement contre le boss, quoi. Ah, ça y est, quand même. Alors, les plateformes, enfin les plateformes, les blocs de terre, oui, parce que je vais encore faire mon arène en terre, bien sûr. Ce n'est pas la peine que je gâche d'autres blocs. Et puis, c'est surtout un des blocs qui va être le plus rapide à enlever. Alors, je vous préviens de suite, ce ne sera pas une plateforme non plus, enfin, une arène magnifiquement construite, etc. Celle-là, elle sera vouée à être détruite, je pense. À moins que je décide au dernier moment de la garder pour faire également des runs dessus, mais ça m'étonnerait très fortement. Donc, je vais vraiment la faire à l'arrache, quoi. J'ai envie de tourner le moment, l'affrontement avec le boss le plus rapidement possible, pour que vous l'ayez assez vite. Donc, on va y aller, franco. Ça va quand même être une arène fermée, parce qu'il ne faut pas pousser, hein. Vu comment ils me harcèlent déjà, les petits mobs, là, je ne vais pas leur tendre la perche en faisant une arène ouverte non plus. Alors. Voilà. Ah, mais je n'arrive pas à la construire, ce n'est pas possible, ça. Voilà. Ouh là. Ah, petit bug graphique, je pense que vous le verrez aussi à l'enregistrement, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça doit être la transition entre les... Voilà. Ah, c'est marrant, ça. C'est la transition entre le décor qui fait un petit peu ce bug, là. Bon, ce n'est pas grave. J'espère que je suis bien toujours dans la corruption, du coup, pour ne pas faire disparaître le boss. Alors, là, je fais une arène assez longue. Et voyez, j'ai un bout d'arène qui va passer sous ce bloc placé plus haut. Pourquoi ? Parce que quand il y a des blocs qui sont situés sous l'arène, ça permet que le boss remonte plus facilement dans l'arène. Si vous avez une arène assez haute, où il n'y a aucun bloc dessous, il va venir très rarement dans l'arène, le boss. Donc, c'est assez ennuyeux d'attendre à chaque fois. Et ça rallonge énormément le combat. Donc, en faisant ça, au moins, il n'aura aucun mal à rentrer dans l'arène. Bon, certes, c'est un petit peu plus dangereux. Mais, généralement, ça ne pose pas de soucis, puisque vous avez quand même une partie qui est à l'abri. Là, vous voyez, le côté droit de l'arène me permettra de m'abriter au cas où. Voilà. Donc, la zone est quasiment fermée, là, mis à part le petit couloir en dessous. Il va falloir que je le ferme également. Alors, on va le faire ici. Bon, bah, tant pis. Je vais le faire là. J'ai l'impression que je vais tomber, bah oui, largement. Que je vais grandement tomber au-dessus de l'autre niveau. Ce sera vraiment une arène très très laide. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas voué à être un bâtiment qui va rester sur la longueur. Voilà. Hop, on referme là. Ça fera une petite marche très jolie. Oui, je sais. Moins et l'esthétique, ça fait deux. Voilà. Donc, je ne vais plus avoir qu'à fermer la partie basse. Et puis, installer les plateformes dans l'arène en elle-même. Et comme ça, elle sera prête. Et je pourrais aller chasser le World Heater. Donc, je vais profiter d'en arriver là pour terminer cet épisode. On se retrouve pour le prochain, le 17ème. Ou qui verra, j'espère, l'affrontement avec le boss. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501